Alors les stupéfiants, il a beau juré avoir arrêté, manifestement il en avait quand même sur lui le jour de son interpellation. Et en fait il n'a pas été interpellé parce qu'il était noir et producteur de musique. Il était interpellé parce qu'il avait une odeur de stupéfiants manifestement. Donc on se demande desquels, c'est quoi qui se sent à plusieurs mètres ? Je ne sais pas, tu as une idée non ? Une sorte de tisale non ? Oui une sorte de thé, une sorte d'encens. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Édouard. Moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui je l'ai niqué. Saisez-vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane-Édouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je voudrais que Stéphane-Édouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logistes. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Je n'étais pas George Floyd, je n'étais pas Adama Traoré, suis-je désormais Michel Zecler, ce producteur de musique, injustement semble-t-il tabassé par la police française ? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est la question que vous m'avez posée sur via les réseaux sociaux, Twitter notamment, c'est celui où je suis le plus actif en ce moment. Alain, remplaçant de Christophe encore en convalescence, tu mettras évidemment en post-prod des différentes images et liens et arrobases de mes comptes, des comptes sur lesquels me suivre et surtout plus que me suivre, me contacter. J'apprécie beaucoup que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je sais que c'est un peu un truisme de le dire, mais au-delà de 150, enfin, quand on arrive à 150 000 abonnés YouTube, on n'a par définition plus le temps de répondre à tout le monde. Donc, sachez néanmoins que je lis 99% de vos messages et que je tiens compte de vos propositions. Donc, Michel Zéclair, c'est vous qui me l'avez proposé. Alors, comme d'habitude, on va se garder d'avoir une réaction partiale ou épidermique et puis on va essayer de mettre un peu les choses en perspective, Alain. Qu'est-ce que tu en penses ? Juste avant ça, qu'est-ce qui se passe du 17 au 25 décembre, Alain ? Alors, on profite, il n'y a pas Christophe. Il n'y a pas Christophe et il y a Nono. Alors, Nono, c'est notre petit algorithme, c'est notre petit robot. Puis désormais, il a même une voix, c'est même lui qui vous répond au téléphone quand vous vous inscrivez en tant que VIP. Et toute l'année, Nono, il a une calculatrice. Et puis, selon le produit, selon le nombre de produits que vous mettez dans votre panier, selon le nombre de mes contenus payants que vous commandez, eh bien, il vous applique une petite remise groupée qui part de 7-8%, je crois, et puis qui passe à 10, et puis qui passe à 12, et puis qui passe à 14, etc. Selon, encore une fois, le nombre de séminaires que vous commandez en même temps. Eh bien, à Noël, il nous a déjà fait le coup l'an dernier, et il nous a déjà fait le coup l'année d'avant, mais cette fois-ci, ça sera sur une période plus courte. C'était sur 15 jours il y a deux ans, c'était sur 10 jours il y a un an, et cette fois-ci, ça n'est que sur une semaine. C'est du 17 au 25, et ensuite, plus rien jusqu'à fin mai, plus rien jusqu'à l'anniversaire du site. Si vous ne me croyez pas en pensant qu'il y aura des promos tous les mois, je vous garantis que non. Vous allez nous entendre, Christophe, Alain et moi, vous dire, il n'y a pas de promo ce mois-ci. Donc pour la dernière fois jusqu'à fin mai, ça sera l'opportunité de choper mes contenus payants à prix réduit. Ce prix réduit, c'est quoi ? C'est que nono, au lieu de vous faire 7 ou 8, il vous fait 15, au lieu de vous faire 10, il vous fait 20, au lieu de vous faire 15, il vous fait 30, au lieu de vous faire 20, il vous fait 40, et au lieu de vous faire 25% de remise, il vous fait 50. Oui, ça peut aller jusqu'à 50, il suffit de mettre suffisamment de séminaires dans votre panier. Je vous laisse jouer à tout ça. C'est comme d'habitude sur le même site, la boutique des séminaires de Stéphane Edouard, tout le monde sait comment elle s'appelle. Elle s'appelle matconsulting.fr. Pourquoi mat d'ailleurs ? Personne ne le sait ? Non, tu ne sais pas ? Moi, je ne sais pas. C'est une vieille histoire, je vous la raconterai, ça n'a pas d'intérêt principal aujourd'hui. Ah oui, alors, ceux qui me reprochent toujours de dire « tu fais des promos sur tout, sauf sur l'offre VIP », ben oui, ce n'est pas possible, parce que l'offre VIP, en soi, c'est déjà une forme de réduction sur vos contenus payants, donc on n'est pas au souk, on n'est pas à Babel Wed, on ne fait pas des promos sur des promos, ça, ce n'est pas l'éthique de la maison. Pour marquer le coup et pour rappeler que c'est Noël, j'ai quand même eu envie de vous faire un cadeau super stylé, donc jusqu'au 31 décembre, les inscrits à l'offre VIP, en plus de leur séminaire de bienvenue, etc., etc., j'aime bien faire des petits cadeaux physiques, c'est une pratique qui se perd sur le web, on n'offre que des e-books, on offre des téléchargements, ben ici, on n'offre pas que des e-books et des téléchargements. pour fêter la 15e année de la chaîne du sociologue à lunettes, je vous offre tout simplement une paire de lunettes, non pas de vues, mais une paire de lunettes pour écran, voilà. Les verres filtrent la lumière bleue des écrans qui vous fatiguent et qui vous empêchent de bien dormir la nuit. Ça, c'est pour toute inscription au VIP avant le 31 décembre. Si ce n'est pas un cadeau stylé, ben écoutez, vous savez que vous pouvez vous adresser à mon directeur de la publication. Alors, suis-je Michel Zéclair ? Avant de vous répondre, déjà, moi, j'ai envie de me souvenir un petit peu des affaires similaires et de l'issue qu'elles ont eues, c'est-à-dire des découvertes, finalement, post-l'émotion passée, des découvertes qu'ont faites l'IGPN, qu'ont fait les journalistes, qu'ont fait les enquêteurs, non seulement sur les agissements de ces gens-là quelques minutes avant les exactions supposées de la police, mais également sur leur contexte familial, puisque ce n'est pas rien, le contexte familial des Traoré, si tu veux, ils sont 17 frères et sœurs, polygamy made in Mali, il y a 15 délinquants sur 17, ou 14, pardon, oh là là, j'ai diffamé, non, je crois que c'est 14 sur 17, bref. Et puis, ça n'a pas commencé qu'avec l'affaire Traoré, même si c'est celle qui a la plus longue traîne médiatique. Avant, il y avait l'affaire Théo, tu te souviens, Théo qui a fini avec un objet, un endroit qui n'était pas prévu pour l'accueillir. Bon, alors, moi, j'ai envie de voir, moi, j'ai une obsession dans la vie, c'est les récurrences, je ne sais pas que les récurrences, j'ai aussi les femmes, le whisky, les bagnoles qui vont vite et 3-4 autres trucs, mais j'adore les récurrences, et là, j'en vois une petite. 2016, affaire Traoré, donc je vous rappelle ma vidéo, il était en train d'échapper à une énième interpellation. L'immense majorité de sa famille sont des délinquants, et ont été en garde à vue, voire en taule, pour une extorsion, voie de fait, enfin, le co-détenu d'Adama Traoré a porté plainte pour viol avec menace d'une fourchette. Bon, c'était en 2016, ça paraît très récent, parce que la famille, du coup, très la vache, encore jusqu'à très peu, mais en fait, c'était en 2016, et en 2007, il y a eu l'affaire Théo, initialement présentée comme un pauvre, une victime du système, pas patriarcal celui-ci, mais une victime du système à broyer les nouveaux arrivants, et qui les parqueraient, qui leur feraient endurer des conditions de vie intolérables, alors qu'en réalité, le mec est quand même le neveu d'un ministre congolais, le ministre de l'infrastructure congolais, alors on ne sait pas trop ce que fait un ministre de l'infrastructure dans un pays où l'infrastructure est assez sommaire, mais enfin, on imagine qu'il la développe, et puis, donc déjà, voilà, au niveau illustre, petit inconnu, sans moyens et sans défense, tout le monde n'est pas le neveu d'un ministre, moi, je suis le neveu de personne, je veux dire, aucun de mes parents n'a le bac, je me suis fait tout seul, donc je pense que Théo déjà échappait à cette catégorie, mais d'ailleurs, la plupart de nos soi-disant victimes de racisme, Sibeth Indiaï, c'était la même chose, ont tous de la famille directe, je ne parle pas de la famille éloignée, relative, des arrière-petits cousins, ils ont tous de la famille directe très bien placée en Afrique, dont on se demande d'ailleurs pourquoi ils ne gardent pas tous ces trésors, pourquoi la famille sénégalaise de Sibeth Indiaï ne l'a pas gardé, on se demande, pourquoi la famille congolaise de Théo ne l'a pas gardé, on se demande, la famille Lou A.K. Alors, rappelle les éléments de contexte, pour l'homme déformé par la matraque, en juin 2016, donc antérieurement à la pénétration, une enquête avait déjà été ouverte sur Théo et sa famille pour suspicion d'abus de confiance et escroquerie. entre 2004 et 2016, abus de confiance et escroquerie contre l'association All Ney Events 43, donc quand je vous dis régulièrement à longueur de vidéo de vous méfier du tissu associatif des banlieues et des collectifs, bon, manifestement, j'ai eu le nez creux, encore une fois, association All Ney Events 43, que présidait un des frères de Théo et qui aurait, au conditionnel bien sûr, détourné en 18 mois la modique somme de combien le frère de Théo la matraque a-t-il pu détourner en 18 mois, honnêtement, humainement parlant, combien tu penses ? dis une somme, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. J'ai un demi-million. Tu es encore en dessous, 678 000 euros de subventions publiques accordées au titre des emplois aidés tout en laissant... Donc, en fait, il est malin parce qu'il est double face. Tu vois, c'est un petit peu... C'est une sorte de famille d'être double face, apparemment. D'un côté, on récupère 678 000 euros d'argent public, donc, en fait, de notre argent, et de l'autre, on refuse, ou on oublie de payer 350 000 euros de cotisations sociales. Comme disait les inconnus, 650 et 350, ça fait le million. Le million. Et là, tu nous mettras l'extrait du sketch des inconnus, je crois que c'est le... Le milliard. Le million, non, le million, il disait. C'est le milliard, je crois. Un grand moment d'émotion pour Lucienne, bien sûr. Le milliard ! Voilà, le milliard. Le milliard ! Huit membres de la famille Luwaka, oui, parce qu'apparemment, comme disait le ministère amer à l'époque, c'est toujours une sorte de famille chez eux. Mon papa à moi est un cancer. Mon papa à moi est un cancer. Il fait partie du ministère amer. Huit membres de la famille, donc, ont reçu de l'association 170 000 euros, dont 52 pour Théo. Le 5 juin 2018, Théo Luwaka, ainsi que ses deux frères et trois autres personnes liées au monde associatif, donc toujours en fois, le gage de vertu, vraiment, le monde associatif dans ces univers-là, c'est vraiment un gage de vertu. Moi, j'ai confiance. sont interpellés pour soupçon d'escroquerie aux aides d'État. Dès le lendemain, Théo et son frère sortent libres de garde à vue, mais en septembre, donc trois mois plus tard, il est de nouveau mis en examen pour escroquerie. Enfin, ça n'arrête pas, si tu veux. Mais bon, ça n'a pas empêché, évidemment, tout le gouvernement de l'époque de venir prêcher et se présenter, se montrer à son chevet, comme on dirait au chevet du pape, quasiment. Ils ont quasiment fait le voyage au Vatican, mais sauf que là, c'était plus près, c'était à l'hôpital de Dolnay, ou je ne sais plus où d'ailleurs. Donc bon, bref, voit-on une récurrence avec Michel Zéclair ? Alors Michel Zéclair, je n'ai pas trouvé pourquoi il avait fait de la tôle, mais il en a fait. Il l'a avoué à Cyril Hanouna sur ses huit. Il est passé par une jeunesse chaotique. Alors une jeunesse chaotique, vous entendez ça de la part d'un semi-délinquant, ça veut dire en gros j'ai fait de la tôle, mais j'ai compris, j'ai arrêté. Antécédent judiciaire, trouve-t-on sur une autre source qui doit être, je crois, le point en valeur actuelle l'un des deux. Antécédent judiciaire de stupéfiants, vols et outrages. Alors les stupéfiants, il a beau juré avoir arrêté, manifestement, il en avait quand même sur lui le jour de son interpellation. Et en fait, il n'a pas été interpellé parce qu'il était noir et producteur de musique. Il était interpellé parce qu'il avait une odeur de stupéfiants, manifestement. Donc on se demande desquels. C'est quoi qu'il se sent à plusieurs mètres ? Je ne sais pas. Tu as une idée, non ? Une sorte de tisane, non ? Oui, une sorte de thé, une sorte d'encens. C'est de l'encens, tu sais, c'est pour purifier les mauvaises ondes. Il devait faire brûler de l'encens à l'entrée de chez lui. Et donc, pour consommer cet encens, il n'avait pas de masque. Donc, absence de masque et consommation d'encens à proximité du domicile. Ce n'était pas en banlieue, c'était dans le 17ème. Contrôle de police. Bon, alors moi, je n'ai rien particulièrement pour les policiers. J'ai fait une vidéo récemment où j'ai expliqué qu'ils avaient été très injustes à mon encontre en me traitant au pire qu'un vrai délinquant pour le coup qui était dans leur bureau, qui était entendu, comme on dit. En même temps que moi, Alain, je te demanderai de prouver tout ce que je dis en mettant l'extrait où je suis assez... où j'en ai pas mal sur la patate par rapport aux policiers. Néanmoins, j'essaie d'être juste et ne pas tomber dans la guerre des gangs, c'est-à-dire dans un camp contre l'autre ou vice-versa de façon stérile. Le mec, il y avait vol avéré et récidive. Et le flic, lui, il passait du baume, tu vois. Et moi, je devais me défendre face à un crétin qui me disait non, mais de toute façon, ce n'est pas des formations que vous vendez parce que moi, j'ai reçu une formation. Il partait à la retraite genre deux semaines après et il n'élève jamais la voix ou le ton. Par contre, il l'élève en fait sur des contribuables modèles. Je remarque donc là que ce n'est pas quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il était noir. C'était quelqu'un qui était arrêté parce que ça sentait la beuh, disons les choses clairement, et parce qu'on ne portait pas le masque. Donc là, moi, je ne fume pas de beuh, je ne fume pas du tout d'ailleurs. Imaginons que ça m'arrive, on est en année de confinement à tort ou à raison. Ce que j'en pense du confinement et du port du masque est une autre affaire, mais on est dedans à tort ou à raison. Je fume de la beuh devant chez moi, les flics me contrôlent. Dans ma tête, à moi, noir ou métis, je me dis bon, je ne vais pas la ramener, je ne devrais pas avoir de la beuh et je devrais avoir mon masque et pas le contraire. Je vais prendre 135 euros pour le masque et je vais prendre, à mon avis, rien du tout pour la beuh parce que, me semble-t-il, que judiciairement, ça passe crème. donc, je vais avouer, je vais me faire faire la morale et puis ça va passer crème. Non, alors manifestement, avec lui, ça n'a pas été son idiot-syncrasie, ça n'a pas été son réflexe. Donc, lui, son réflexe, ça aurait été d'abord d'essayer de rentrer chez lui sous prétexte que dans une propriété privée, blablabla. moi, je ne l'aurais pas tenté à titre personnel. Ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler par les flics en bas de chez moi. J'habitais à Nice à l'époque, c'était il y a très longtemps, j'avais une vingtaine d'années. Ils devaient chercher quelqu'un dans la résidence, je ne sais pas. J'étais avec mon copain Guillaume, on était à la barrière de l'immeuble. Je ne sais pas ce qu'on faisait, on discutait en bas, on n'avait ni stupéfiants, ni rien du tout. Bon, ils m'ont demandé ce que j'étais mes papiers, j'ai dit je ne les ai pas, je suis en bas de chez moi, j'ai réussi à rester calme, il ne m'y a rien arrivé si tu veux. Là, manifestement, ils ne savent pas la jouer ces gens-là avec la police. Ils ne savent pas se comporter, il y a quelque chose, ils les énervent. Donc, encore une fois, je cite le site, je crois que c'est OJM quelque chose, on mettra les sources en description ou à l'écran, il aurait essayé de rentrer chez lui et de s'agripper à la porte. Le problème, c'est que quand tu commences à agripper que ce soit un lampadaire, la porte ou quoi que ce soit pour empêcher d'être contrôlé, ça commence à s'apparenter à un petit peu de rébellion. Je ne sais pas si stratégiquement, c'est la bonne idée. Qu'est-ce que ça te coûtait de payer ton amende, de dire OK, d'accord, vous avez raison, très bien, je paye. Et puis là, comme les flics, ça les aurait énervés, si tu veux, ils auraient essayé de le tirer et là, ils auraient appelé selon la police en renfort, selon son avocate à l'aide. Donc on voit que quand la qualité de ta défense, c'est de jouer sémantiquement sur la différence renfort et aide, tu peux te dire que tu as peut-être quelque chose à te reprocher, mais enfin bon, encore une fois, c'est mon avis. il aurait appelé en fait 10 amis, parce que c'est toujours le coup de la tribu, c'est comme Théo, tu vois, tu n'as jamais moins de 10 frères et sœurs et tu n'as jamais moins de 10 amis chez toi. Ce n'est pas possible. Donc en fait, il avait 10 amis rappeurs chez lui au sous-sol. C'est classique, tout le monde a 10 amis au sous-sol en permanence, moi aussi, tu vois. Oui, Alain a raison, on ne sait même pas d'ailleurs s'il s'était autorisé en période de confinement, peu importe, il avait 10 amis en bas et du coup, les flics se seraient dit merde, on va se retrouver à 3 contre 11. Donc du coup, nous aussi, on va appeler des renforts. Donc du coup, les flics ont appelé des renforts et à la fin, ils étaient 30. Alors là, l'argument de Michel Zéclair aurait été, on me demandait de sortir, je ne suis pas sorti car je refuse de me faire interpeller par des gens violents. Oui, non mais d'accord, si tu veux, mais je pense qu'avec un autre postulat de départ qui aurait été j'ai fauté, j'accepte de payer une amende et je coopère, je pense que ça serait mieux passé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à être Michel Zéclair. Alors, je n'adhère pas à la théorie selon laquelle il se serait balafré tout seul, je sais que les conformismes de l'anticonformisme, les complotistes en chef auraient dit il ne peut pas avoir guéri, etc. Tu montreras, Alain, la photo du visage balafré et la photo du visage non balafré. Moi, je n'y crois pas tout simplement parce qu'on voit très bien qu'en fait, il a été ouvert au cuir chevelu et que les traces de sang sont en fait le sang qui a coulé de son cuir chevelu. Il a pris la photo qui est évidemment la plus accréditante pour sa thèse mais on l'aurait tous fait. Je ne crois cependant pas à la thèse selon laquelle les blessures il se laisseraient infliger. Il a entre guillemets guéri parce que les cicatrices n'étaient pas sur son visage et qu'elles étaient sur son crâne. Donc, il suffisait de se laver si tu veux pour enlever le sang et ensuite, quand il est passé en télévision, vous n'êtes pas sans savoir qu'en télévision, on est abondamment maquillé par des professionnels et qu'on est éclairé par des lumières pro. Je le sais, j'en ai fait. Donc évidemment, qu'on ait le teint frais le vendredi alors qu'on s'est fait agresser le mardi ou le mercredi, ce n'est pas impossible en télévision pour les raisons que j'ai évoquées. Donc moi, je pense que les blessures sont réelles. Je pense que néanmoins, il y a un problème de défiance, d'absence de coopération, voire de rébellion et ensuite, il y a aussi également un problème d'injustice dans la façon dont la gauche, au sens large, pas la gauche politique mais la gauche, je veux dire, pro-minorité, toujours apte à sauter au chevet des soi-disant plus faibles quand en réalité, les plus faibles sont souvent ceux qui commettent statistiquement le plus d'exactions tout au long de l'année. La gauche tombe sur le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Darmanin, d'un gouvernement qu'elle a ardemment œuvré à mettre au pouvoir. Souvenez-vous des unes de libération quand Macron était entre guillemets en balotage contre Marine. Imaginez deux secondes que ce type de violence policière ait eu lieu pendant un quinquennat Marine. C'était là où on nourrissait l'arbalète du camp d'en face pendant 50 ans. On n'aurait plus jamais vu un gouvernement souverainiste ou nationaliste pendant 50 ans au titre que pendant la seule expérience des pauvres petits Congolais multicondamnés auraient été violentés. Donc comme d'habitude, la gauche ne dort plus de la nuit quand la victime est un peu métissée, un peu colorée, un peu déquartier et en fait le symbole d'une violence policière systémique. Quand le français de base aussi dit dans certains milieux de souches qui ne rejoignaient plus les deux bouts en fin de mois a décidé qu'il allait mettre un gilet jaune et manifester pacifiquement, là on pouvait l'éborgner, on pouvait tailler, lui faire perdre l'usage de ses mains sans susciter la compassion du monde artistique, du monde musical et de libération. Mais manifestement, quand c'est un éminent producteur de rap, là tout à coup la compassion est immédiate. Ce que j'en pense c'est que désolé, j'arrive pour toutes ces raisons-là, en dépit de toute ma bonne volonté, je n'arrive pas à être Michel Zéclair. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Je n'ai pas grandi avec une QR, un argent dans la bouche. J'étais dans un collège où il y avait, certes je n'avais pas de copains gangsters, mais il y avait une ZEP, comment ça s'appelle ? A l'époque ça s'appelait une SES, section d'éducation spécialisée. Une des dames qui me gardait était dans des tours HLM d'un quartier de Nice qui s'appelle Les Moulins et qui craint, et qui craint toujours aujourd'hui, 30 ans plus tard. La drogue, on me l'a proposé, les larcins, on me les a proposés, les jeux louches, on me les a proposés, les fréquentations louches, on me les a proposés. Tout ça, je l'ai vu passer et j'ai fait un autre choix. Comme dit Spike Lee dans Do the Right Thing, j'ai fait un autre choix. Résultat, je n'ai pas fini en tôle. Résultat, je gagne ma vie honnêtement. Alors résultat, malheureusement, je n'ai pas 10 rappeurs qui fument de la beuh dans ma cave, mais en même temps, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Et du coup, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, quand la police est un peu reloue, ça se termine soit en écouter ça va maintenant, merci, au revoir, voilà mes papiers, soit dans le pire des cas avec mon avocat, comme ça s'est produit l'année dernière suite à la fausse plainte qui a été déboutée, qui n'a mené à rien. Le mec était super relou, mais je n'ai pas eu droit à ce genre de traitement. Alors, ça passe peut-être pour de l'arrogance, l'avenir me donnera peut-être tort, je serai peut-être un jour pris à partie et molesté sans raison, auquel cas, écoutez, je ne me priverai pas de le faire savoir et de réviser mon jugement. Mais moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, le rap fait semblant, enfin, le rap et ces chambres d'écho que sont Libération Slate et tous les médias progressistes, non seulement ne souffrent pas outrageusement de ce type de violence, mais en fait, les cherchent et les provoquent. Le rap, c'est la cicatrice qui supure sur la gangrène de la violence. Il se nourrit de ce type de bavure pour entretenir le mythe d'une guerre des gangs, de tous les gangs contre la police. Cette musique est un écosystème à fabriquer des homicides et cette musique, cet écosystème, cette musique ne survivrait pas sans sa dose régulière d'injustice. Et quand ce type d'injustice vient à manquer, il s'invente des clashs entre chefs de meute, c'est leur spécialité, sur les réseaux sociaux, des rixes dans les aéroports, dans les McDo, dans les magasins de survêt. Il y a eu une époque où le rap survivait musicalement. C'était ce qu'on appelait l'époque MC Solar où on essayait de faire un petit peu comme Miles Davis a fait à la fin du jazz fusion, c'est-à-dire en considérant que le bop avait atteint, on avait atteint toutes les limites du bop, c'est-à-dire dans ses déclinaisons bop, post-bop, hard-bop, avait atteint ses limites et tout à coup, il a introduit le modal, c'est-à-dire jouer du bop différemment, puis la fusion, c'est-à-dire introduire des musiciens d'autres secteurs et des instruments comme la guitare électrique, etc., qui n'était pas la guitare jazz à la Grande Green mais qui était plus la guitare électrique à la John McLaughlin et donc il y a eu ce mouvement jazz fusion qui a été l'import d'autres sonorités sur une musicalité jazz, sur une rythmique jazz. En rap, ça a été pareil, il y a eu un rap, je ne vais pas dire symphonique, mais en gros, vaguement mélodique qui était l'époque MC Solar, I Am, etc., qu'a enterré NTM, même si NTM avec La Fièvre, il y avait encore une fin d'effort mélodique et désormais, il n'y a plus aucun effort mélodique. Le rap tient sur le message qu'il sous-tend qui est un message de guerre des gangs soit entre eux soit contre la police et encore une fois, il ne s'appuie que sur la dernière injustice récente, c'est-à-dire aux Etats-Unis, il faut toujours qu'il y ait un meurtre de rappeur pour que toute la génération de ses successeurs l'érige en totem et s'y réfère. Tupac, le gros Notorious Big, cette musique ne survit pas musicalement, elle survit par le dernier homicide de rappeur ou la dernière perte d'une de ses égéries ou d'un de ses totems. Donc, cette violence, elle n'en souffre pas, elle la génère car elle est trop pauvre musicalement pour s'en passer. Telle est ma conclusion du jour. Faites-moi changer de la vie si vous y arrivez dans les commentaires, si cette vidéo vous a instruit, rétribuez-la avec un pouce, si elle vous a diverti, rétribuez-la également avec un pouce. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne du mec qui essaie de dire la vérité sur des sujets sans choisir la pente de la facilité qui lui a octroiré beaucoup plus facilement des fans, eh bien, rétribuez ce combat pour la vérité en vous abonnant à la chaîne. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.